Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on avait vu qu'il fallait dissocier la graphie, c'est-à-dire la façon qu'on a d'écrire un mot, de la phonie, c'est-à-dire la façon qu'on a d'écrire un mot. On avait vu aussi les différentes voyelles phonétiques anglaises et comment les prononcer. Cependant, il y a aussi une autre chose à savoir concernant les voyelles phonétiques anglaises, et du coup, aujourd'hui, on verra la différence entre une voyelle tendue et une voyelle relâchée. Alors, je vous vois tout de suite venir, ne pensez pas du tout qu'une voyelle tendue, ce soit ça, et qu'une voyelle relâchée, ce soit ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Alors, je tiens aussi à préciser que ça ne se fait pas forcément dans toutes les langues, et que si ça se fait dans d'autres langues, ça se fait peut-être d'une autre manière. Donc, en gros, en anglais, une voyelle graphique peut avoir une prononciation tendue, une prononciation relâchée, ou alors une prononciation totalement différente. Et cette question, vous l'êtes tous déjà posée. Je suis sûr que vous vous êtes tous déjà demandé au moins une fois dans votre vie pourquoi on ne prononce pas le A de Kat, de la même façon que le A de Kate. Non, mais c'est vrai que là, l'anglais, il fait n'importe quoi, c'est totalement absurde. On a une lettre, et en fonction du mot, elle change de prononciation. Non, mais franchement, heureusement qu'on n'a pas ça en français. Ah bon ? On n'a pas ça en français ? Donc, tu me dis comment tu prononces ce mot-là ? Et maintenant, tu me dis comment tu prononces ce mot-là ? Ouais ? Et tu n'as pas remarqué que tu prononçais différemment le C à chaque fois ? Non ? Non. Bref, on ne va pas épiloguer sur pourquoi ça se prononce comme ça dans un mot et pas dans un autre, puisqu'au final, c'est le résultat de milliers d'années d'évolution de la langue. Et du coup, là, ça s'éloigne de mon domaine. En gros, ce qu'il faut retenir concernant notre exemple de cat et kate, c'est que dans l'un des deux mots, le A aura une prononciation relâchée, tandis que dans l'autre mot, le A aura une prononciation tendue. Maintenant qu'on a vu ça, essayez de deviner dans quel mot A a une prononciation relâchée et dans quel mot A aura une prononciation tendue. Je vous laisse un petit moment, essayez de deviner, je vous donne la réponse toute suite. Si vous avez dit que le A dans cat a une prononciation tendue, eh bien, vous avez tout faux. Oui, puisqu'en effet, dans cat, le A a une prononciation relâchée, tandis que dans kate, forcément, il a une prononciation tendue. Pour faire la distinction entre les deux, c'est très simple. Il suffit de voir que dans cat, eh bien, notre mâchoire n'a pas trop bougé. Elle est plutôt détendue, elle est relâchée. Donc, A a une prononciation relâchée. Tandis que dans kate, notre mâchoire a dû faire un peu plus d'efforts. Vous avez vu que c'était un petit peu plus tendu sur le A. Du coup, on peut dire que là, le A est prononcé de manière tendue. Alors, les prononciations tendues et relâchées, on les a pour chaque voyelle. Mais ce qui est pratique, c'est que pour une voyelle graphique, eh bien, on a forcément une seule prononciation tendue et une seule prononciation relâchée. Et si l'on garde notre exemple du A, on sait que s'il est relâché, il se prononcera forcément A. Et que s'il ne se prononce pas A, c'est qu'il est tout sauf relâché. Du coup, dans cette vidéo, on va passer en revue les différentes voyelles de l'alphabet et voir quelles sont les prononciations relâchées qui leur correspondent. Commençons forcément par le A. Tu auras une prononciation A relâchée, comme dans les mots man, dame ou encore h. Et donc là, on le retrouve le A dans cat qui est relâchée. Attention aux exceptions, par exemple, le A se prononcera A dans yacht ou encore O dans rough et A se prononcera E dans temps, any ou encore many. Continuons ensuite avec le E qui aura une prononciation A relâchée, comme dans les mots pet, red ou encore fair. Attention là aussi aux exceptions, puisque le E se prononcera parfois I, comme par exemple dans English, England ou encore pretty. Attention, ne dites pas à une fille qu'elle est pretty. I, lui, aura une prononciation I relâchée, comme dans lake, scene ou encore mirror. Et là, ça va, il n'y a pas trop d'exceptions dotables. Le O, lui, aura une prononciation A relâchée, comme dans donkey, soft ou encore pond. Attention là aussi, il n'y a pas mal d'exceptions, puisque le O se prononcera O, par exemple, dans do. Doomsday, lose, move, prove, to, doom, to, who, whom, whose et whom. Et il se prononcera aussi E dans Accompany, accomplish, become, come, Come, as you want. Calmly, comfort, company, compass, Some, somerset, somerset, stomach. Et aussi dans Mais attendez, ce n'est pas fini, puisqu'on le retrouve aussi dans Above, covenant, cover, covet, covet, covi, dove, glove, Coven, oven, clover, shove, shovel. Et aussi slovenly. On le retrouve aussi dans Burrow, brother, color, does, dust, dove, doesn't, mother, nothing, Other, smother, through, two pence, worry. Et aussi love. Oui, love, ce n'est pas love, c'est love. All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need All you need All you need Die Sous-titrage ST' 501